bonjour à tous ici Sprulex et bienvenue dans ce sixième épisode de sur les dlc de The Legend of Zelda Breath of the Wild nous sommes toujours dans la quête de l'eau de prodige et donc qu'est ce qu'on devait encore faire ici ah oui chercher l'orbe donc des gigas voler au Gerudo le trésor sacré une sorte d'orbe ils ont quand même pas l'intention de faire comme dans la légende et de jeter l'orbe sacré dans ce trou ok donc on devait aller chercher l'orbe alors prendre des bananes c'est toujours bien de prendre des bananes surtout ici alors ce que je vais faire pas besoin de mon arc oui j'ai bien pas besoin de mon arc pas besoin de mon bouclier voilà je garde la grosse épée ça c'est très bien ici on va se mettre en tenue de ninja alors pendant qu'ils sont occupés moi je dois chercher les bananes j'en prends une que je dépose oh bah tiens il y a des bananes qui traînent allez ah il a vu les bananes saleté je vais je suis trop lent je suis beaucoup trop lent voilà ok et c'est du one shot ici hein ok bon j'étais beaucoup trop lent je vais mettre les bananes encore plus loin et profiter qu'ils sautillent joyeusement ok hop il arrive voilà donc dès qu'il est passé en sautillant j'avance mais il les a pas vu bon tant pis je passe alors ici c'est dangereux parce que il y a deux patrouilles mais si je mets des bananes là normalement ok ça me permettra au moins de passer pendant qu'ils sautillent sur place parfait ensuite ici on dit qu'il est passé on pose des bananes non mauvais endroit voilà voilà on se cache et on fait la même ah il y a vu les bananes ok ok ouf j'ai eu chaud j'ai eu très très chaud non mais ça je m'en fous non mais ça je m'en fous encore le rubis là là je peux sortir ok on va chercher on va chercher le stock de bananes ah et il y a l'orbe ok donc on prend l'orbe et on doit sortir alors jusque là tout va bien on attend qu'il se retourne et ensuite on passe infiltration réussie infiltration réussie alors faut le jeter dans le trou c'est ça qu'ils avaient dit et ben moi je suis un fou je vais le jeter dans le trou quand même et hop oups oups parfait et voilà une nouvelle épreuve nouveau sanctuaire nouveau défi dans la boîte sanctuaire de Kirotemo ah mais je reconnais ça alors 5 4 3 2 et 1 d'accord et une boule rouge une boule verte qui correspondent à ces boules là une boule jaune et une boule bleue et alors il y a quelque chose là alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ah faut compter les boules ah faut compter les boules ça ça va être déjà on va le mettre droit enfin je sais pas si c'est droit mais alors je vois je vois une seule boule rouge une boule rouge il y a au moins deux boules jaunes il y a au moins trois boules vertes et deux boules bleues je dirais une boule rouge deux boules jaunes deux boules bleues et trois boules vertes alors boules vertes hop voilà trois une boule rouge une boule rouge là-bas et deux et deux si je me trompe pas et c'est pas ça ok on y retourne alors alors stop pas trop vite pas trop loin le tout c'est de comprendre qu'il faut bouger les manettes mais voilà voilà c'est mieux donc le rouge il y en a qu'une le jaune j'en vois deux ça c'est sûr le bleu il y en a une à droite une à gauche bah le vert j'en vois que deux en fait c'est peut-être c'est peut-être deux verts et trois bleus alors donc c'est pas deux verts, deux jaunes et deux bleus mais c'est peut-être deux verts, deux jaunes et trois bleus y'a rien qui bouge alors une bleue une deuxième bleue il y a une bleue au fond à gauche une bleue devant à droite il y a une bleue ici donc il y a trois bleus il y a une deux jaunes ça c'est sûr alors je vois une rouge une rouge de jaune trois bleus des vertes j'en vois deux bon bah alors jaune il y en a deux bleu il y en a trois rouge il y en a une et vert il y en a deux bah c'est ce que j'ai vu pourtant est-ce qu'il y aurait trois jaunes et que j'en aurais loupé une est-ce qu'il y aurait deux bleus et que j'en aurais loupé une il n'y a pas plus que trois de toute façon j'ai pas envie de de la faire au brute force alors ça je vois qu'une rouge et c'est sûr et certain il n'y a qu'une seule rouge les jaunes il y en a deux c'est une quelle couleur ça ok il y a trois bleus et là il y a une verte et une deuxième verte là-bas deux vertes donc trois bleus deux jaunes deux vertes et une rouge c'est bien jaune oui bon mais il n'y a peut-être qu'une seule verte non là je il n'y a pas plus de deux vertes bon on va recommencer donc la rouge je suis sûr il n'y en a qu'une les jaunes je suis certain presque il n'y en a que deux on les voilà une à droite une à gauche et on a vos tournées et on n'a pas d'autres il y a deux rouges non c'était une bleue alors il y a une rouge et deux jaunes là on les voit et deux jaunes une à gauche une à droite alors là il y a une bleue sur la droite sur la gauche pardon sur la gauche il y en a même alors il y en a il y a trois bleus on les voit tous les trois sur la gauche bon si le si le nuage ou je ne sais pas quoi là veut bien ici il y en a une à droite une à gauche et une au centre qu'on ne voit pas et il y a deux vertes bon ben ça a l'air bon pourtant mais non qu'est-ce que j'aurais loupé allez bon ben on va le faire en brute force alors c'est bien jaune dans jaune bleu dans c'est pas ça il n'y a pas un truc à valider non c'est pas ça c'est pas ça allez on met la bleue là on change la jaune ici c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça la jaune en trois on essaie pas on essaie pas quatre et cinq parce qu'il n'y en a pas quatre ou cinq non que dalle allez on remet voilà et voilà et on va changer le vert on va le mettre sur deux alors d'abord avec le bleu sur les trois positions non 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 plus alors on change le jaune d'une position et c'est ce que voilà ce que veut dire le brute force c'est vraiment regarder toutes les possibilités une à une pour voir si on arrive à trouver la combinaison non j'ai rêvé j'ai un doute tout à coup mais je vais d'abord essayer de terminer le brute force voilà donc là on remet tout à zéro et on passe ici à trois pour le vert non non rien rien du tout non plus que dalle trois jaunes c'est peu probable non plus je suis sûr qu'il n'y a qu'un seul rouge alors bon je vais faire alors ce que je pense c'est à dire qu'on va rajouter les boules qui sont justement dans les dans les cages ici donc plutôt qu'une rouge il y a deux rouges plutôt que deux verts il y a trois verts plutôt que deux jaunes il y a trois jaunes et plutôt que trois bleus il y a quatre bleus et si c'est ça franchement c'est non le petit doute là tout à coup en disant merde c'est bah non là les deux jaunes sont à gauche j'ai deux vertes à droite donc il y a deux jaunes deux vertes il y aurait deux rouges là je vois deux bleus minimum non moi je ne vois qu'une rouge alors je ne sais pas il y a un reflet il y a des reflets il y aurait quatre bleus peut-être yep on reprend on remet la main des droites quatre bleus deux jaunes une rouge et deux vertes et deux vertes ben voilà il y avait une bleue que je n'avais pas vue ok bon ben voilà ça c'est fait comme la disposition d'avant il y a aussi un coffre ici un deux et trois donc j'imagine qu'il faut chercher les orbes alors alors yep il y a quelque chose pourquoi je peux faire ça est-ce que je pouvais faire ça là aussi je suis juste trop enfin trop bas plutôt bon tant pis allez on continue emblème de naboris c'est bien j'en ai trois tu as réuni les trois emblèmes dirige-toi vers la créature divine van van a boris ok très bien donc là on a les trois emblèmes on va aller vers van a boris comme ils nous l'ont dit alors van a boris il est là je t'ai déporté je t'ai déporté je t'ai déporté ok donc on va aller vers van a boris toi qui te tiens devant la créature divine au nom de la déesse il y a je te soumets à notre épreuve les emblèmes de naboris que tu as apporté vont te permettre d'apporter tes propres souvenirs si ta détermination faiblie cette épreuve te sera fatale le monde de l'illusion ne doit pas être pris à la légère on va où il dit alors il y a une petite icône de chargement oh purée le monde dans lequel tu te trouves est factice ce sont tes propres souvenirs qui ont déterminé son apparence l'ennemi qui t'attend est né de la peur enfouie au fond de ton être à toi de prouver que tu peux la surmonter c'est ton âme seule qui doit triompher de cette épreuve tu n'auras pour arme physique que celle que je t'ai confiée ok on refait le boss mais à pleine puissance hop oh déjà facile on esquive on esquive ok phase 2 alors phase 2 c'était quoi encore je ne sais plus ah oui ça ah zut raté alors je ne sais pas où est l'ombre de foudre je veux juste éviter les les piquets ok ok allez Viens aller Rater Ok je l'ai touché Aouh Aouh Sale bête Sale bête Aouh Puisque je peux utiliser la foudre et elle aussi autant que j'en profite hein Alors Ok Bingo Dans sa tête Yep Esquivez Esquivez Tant qu'il y a ces éclairs là Voilà Voilà Parfait Alors Attention à esquive Aïe A raté l'esquive Ok je l'aurai hein Y'a pas de problème Hop 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 Ah Son arme était toujours chargée Son arme est toujours chargée Son arme est toujours chargée Raté Il charge son arme Wow Oh Ok Ok Il a chargé son arme encore une fois Raté Ok Très bien Un 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 Bon Ok Hop 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 Ah il m'a eu là Ok heureusement que j'avais Mipha avec moi et voilà je l'ai eu Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Je suis accoutumé à passer mes journées perdues dans mes pensées En explorant la zone, en écoutant les gens, une idée m'est venue, écrire un nouveau chant Sur la grande Urbosa, mon maître a fait le sien à mon tour d'apporter de l'eau à son moulin Et quel meilleur moyen de bien saisir une âme que d'errer en un lieu où a brillé sa flamme Voici, si tu veux bien, la chanson d'Urbosa En ce temps, celle qui n'aborise piloterait Du titre de prodige n'était pas décorée Elle s'appelait Urbosa, la guerrière au cœur fier Qui reçut un beau jour la visite princière Je vais vous répondre sans délai J'accepte votre requête, princesse d'Hyrule On me rapporte que le gang des Yigas fomente la résurrection du fléau Et qu'ils sont prêts à tout pour s'approprier notre trésor ancestral Je rejoindrai vos rangs et nous œuvrerons à la destruction du fléau Sa majesté, le roi d'Hyrule, vous en sais gré Dame Urbosa, suzraine des Gerudo, soyez remerciés Tu étais impressionnant, Tourbosa C'est vrai, je ne t'avais jamais vue aussi digne Ah non ? Pour ma part, je ne pourrais pas en dire autant Je me souviens de vous il y a dix ans, madame Urbosa, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis un moment Tu m'appelles toujours, madame, est-ce qu'il y a une raison ? Oh Hé, vous deux là-bas Contrairement à vous, je n'ai pas pour habitude de prendre les gens en traître Je vous attends Je vous attends La princesse d'Hyrule vous regarde, je ne verserai pas votre sang Partez Regarde ma princesse, une vraie petite dame Quoi ? Elle me le répétait souvent Vous étiez jeune alors, ma très chère amie Comme elle souriait en disant ces mots Ma mère, n'est-ce pas ? Il y a dix ans, je m'en souviens bien Vous veniez à peine de perdre votre mère Mais vous gardiez la tête haute Vous teniez votre rôle Vous étiez l'héritière du trône Elle aurait été fière de sa petite dame Je l'ai été pour elle Le prodige Urbosin Quelle trempe, quel caractère L'esprit d'une guerrière Mais le cœur d'une mère Ainsi s'achève mon chant Je prie pour qu'il t'ait plu Une âme aussi aimante Ne se reverra plus Écrire sur le prodige Et chanter son histoire Mon maître serait fier Je te prie de le croire Ce chant inachevé Je viens de le comprendre L'apprenti de mon maître Se doit de le reprendre Décidément Tu ne cesseras jamais De m'impressionner Et tu maîtrises encore mieux La colère d'Urbosa désormais Je te confie la princesse Jeune héros Tu es la fierté du royaume Et je sais que tu la serviras De ton mieux Ok Parfait Donc Meilleur Sort de Voilà Colère d'Urbosa plus Le pouvoir d'Urbosa Permet de faire tomber La foudre autour de vous Maintenez Un Donc Maintenez Y Enfoncez Puis relâchez-le Pour l'activer Se recharge désormais Plus vite D'accord Bon ben voilà Je propose Qu'on s'arrête là Sur un petit air d'accordéon Après cette petite séquence Émotion Et ce combat Intense J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A lâcher un petit commentaire Un petit pouce en l'air Abonnez-vous Pour ne pas rater la suite De cette Quête Et Surtout Merci d'avoir regardé Et portez-vous bien Bye